Musique Bonsoir monsieur, bonsoir madame, bienvenue au 19h30 sur ABK Télévision. Tout de suite, les titres. A l'occasion de la journée nationale de lutte contre le paludisme, près de 200 personnes ont marché dans la cité capitale économique avec pour mission de sensibiliser les personnes sur les fléaux que cause le paludisme au Cameroun. Également en culture, on va s'intéresser à la disparition de l'artiste musicien Papa Wimba. Cela fait exactement un an, jour pour jour, que le bastion de la rumba congolaise nous avait quitté à Abidjan lors d'un grand festival musical. Et en sport, on va s'intéresser à la 11e journée de Ligue 1. C'est un gros désespoir, une grosse déception pour le tout-puissant de l'Ouest qui a été battu à domicile par Unisport de Bafang. Le déroulement sera donc dans la suite de ce journal. Voilà pour les titres, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le déroulement, c'est après cet élément. Voilà, mesdames, mesdames, messieurs, on vous le disait en titre, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, 200 personnes ont défié à travers les artères de la ville d'Ouala. Et bien sûr, Constant Elong était parmi ces grandes personnes qui ont défié à travers la ville d'Ouala. Ceux-ci avaient bien sûr un objectif primordial, celui de sensibiliser la population sur les pléos que cause le paludisme au Cameroun. Reportage Constant Elong. Éradiquer le palud, telle est l'ambition de Kao Sida. Ce samedi, des millions d'habitants de la cité capitale économique se sont retrouvés à la place du gouvernement. Question d'enclencher une marche qui a été étendue sur près de 10 km dans les artères de la cité capitale économique de la ville d'Ouala, avec pour objectif de sensibiliser les populations sur le fléau du paludisme qui gangrène nos différentes métropoles. Ont été sensibilisés, comment est-ce que se protéger contre le paludisme ? Près de 2000 personnes ont pris le départ de cette marche. A la fin, ça a été un succès total. Prestations artistiques et bien d'autres ont meublé cette marche pour la lutte contre le paludisme. Je l'invite à mes messieurs, la plus belle femme du paludisme, elle s'appelle Miss Cameroun 2017, pendant 15 minutes, et après Miss, ce sera d'après. Allons-y, allons-y, est-ce que vous êtes pleins ? Voilà ce qui est bien pour la lutte contre le paludisme au Cameroun, les populations qui prennent conscience. Intéressons-nous actuellement à autre chose, il s'agit naturellement du Pesti Coffee, la cinquième édition. C'est tenu donc vendredi dernier au palais de sport de Yaoundé, organisé conjointement par le ministère du Commerce et le conseil professionnel du cacao et du café. Alors, CICC, cette fête du café, au-delà donc de la dégustation, concours à relancer le secteur du café camerounaise. C'est un reportage signé Daniel Comiche et Jean-Michel est là. 24 500 tonnes, c'est la production nationale de café en 2016. On est bien loin de l'âge d'or des années 80, où la production dépassait allègrement les 100 000 tonnes. Il faut donc ressusciter l'intérêt pour cette culture. C'est un des challenges du Festi Coffee, car l'enjeu est vital pour le Cameroun. Le café représente en effet une source importante de dévices pour le pays. Si importante que le ministère du Commerce et le CICC, les deux organisateurs de ce rendez-vous du café, ont mis en route un plan de relance de la filière qui vise 160 000 tonnes à l'horizon 2020. Mais il ne suffit pas de produire en quantité. Attirer des acheteurs, c'est aussi le but du Festi Coffee, qui est une opération de charme pour éviter au café du Cameroun de continuer à boire la tasse. 24 avril 2016, 24 avril 2017, cela fait exactement un an, jour pour jour, que l'artiste musicien Papa Wimba nous a quittés à Bidjan, lors de ce grand festival de musique, en laissant bien sûr une grosse tristesse dans le monde musical en Afrique et même à l'étranger. Alors Sandrine Ango revient sur le portrait de celui qui est considéré jusqu'à aujourd'hui comme étant le bastion de la rumba congolaise. Reportage. Comme le Messi, il avait prédit sa mort le 10 mars 2016 sur un plateau de télé. Le dernier concert, je crois que ce sera sur scène où je partirai devant tous les fanatiques qui sont là. Un mois plus tard, le dimanche 24 avril 2016, Papa Wimba décède après un malaise en plein concert à l'âge de 66 ans. Lui, qui était la tête d'affiche de la 9e édition du festival FEMUYA à Abidjan, organisé par Al-Salfo, le leader du groupe MagiSystem. Aujourd'hui, cela fait un an, jour pour jour, que le ressignol de la musique congolaise nous a quittés. Une grande perte pour l'univers musical africain mais aussi international car Papa Wimba était en lui seul une icône, un artiste irremplaçable qui a su transcender les générations et s'adapter à son temps. Amoureux de la vraie rumba congolaise, amoureux du chic, il se faisait appeler le roi de la sable. Né en 1949 sous le nom de Jules Chungou Webadio Pene Kikumba, il tenait sa passion du chant de sa mère. Après ses débuts dans les chorales, dans les années 60, il participe à la création de l'un des principaux groupes Zahirois des années 70, le Zahiko Langalanga. Puis, il crée le groupe Viva la Musica et devient un artiste confirmé. Chanteur et auteur-compositeur, il connaît un franc succès avec ses tubes tels que Maria Valencia, Yolole, et bien d'autres. Au cours de sa carrière, Papa Wimba a connu quelques scandales. En 2003, il est soupçonné d'être au cœur d'un trafic de visa. Condamné par la justice française, il écope de quatre mois d'emprisonnement ferme. Au-delà de la musique, il a côtoyé le monde du cinéma, de la peinture et de l'écriture. Papa Wimba, il a tant aimé la musique qu'il est parti en la servant. Comme le dit le dicton, l'artiste meurt, mais ses œuvres demeurent. Papa Wimba, pour toi, nous resterons toujours saïsai. Et bien l'artiste continue de vivre à travers ses œuvres. Intéressons-nous actuellement à la présidentielle française depuis hier dimanche. Le premier tour s'en est donc achevé. Les candidats qualifiés pour le second tour sont donc connus. Il s'agit entre autres d'Emmanuel Macron, qui est donc arrivé en tête avec 23,80% de voix. Et la dirigeante du Front National, elle, qui est arrivée en deuxième position avec 21,43% de suffrage. C'est un reportage signé Liliane Foghen. Au thème d'une campagne présidentielle de plusieurs mois riche en rebondissements et au suspense inédits, Le centriste Emmanuel Macron, 39 ans, est arrivé en tête du premier tour dimanche dernier avec 23,86% de suffrage, suivi par la dirigeante du Front National, Marie Le Pen, 48 ans, avec 21,43% des voix, soit près de 7 millions de voix, un record historique pour ce parti. Les candidats battus, François Fillon comme Benoît Hamon, ont indiqué qu'ils voteraient pour le centriste. Devant ses partisans, Emmanuel Macron a assuré vouloir être le président des Patriotes face à la menace des nationalistes. Et Marie Le Pen, quant à elle, prend la sortie de l'euro et veut soumettre à référendum l'appartenance de la France à l'Union Européenne. Restons hors de nos frontières et donc toujours dans le registre de la page étrangère naturellement, cette fois-ci en Afrique où Cyril Romaphosa, le vice-président de l'Afrique du Sud, demande donc la mise en place d'une commission d'enquête sur les allégations de corruption au sommet de l'État. Plus d'informations et plus de détails avec Michel Sélé. Le vice-président sud-africain veut une commission d'enquête sur la corruption au gouvernement. Cyril Romaphosa a déclaré dimanche la mise en place d'une commission d'enquête sur les allégations de corruption au sommet de l'État, comme l'avait recommandé la médiatrice de la République dans un rapport explosif en novembre dernier. Le vice-président fait directement référence aux recommandations de Thuley Madonzela, l'ex-médiatrice de la République qui avait notamment pointé de fortes substances de collision entre le président Zuma et une richissime famille d'hommes d'affaires, les Guptas. Au Burkina Faso, 4000 morts du paludisme, dont 3000 enfants en 2016. Bilan qu'enregistre le Programme national de lutte contre le paludisme, établi en prélude à la Journée mondiale contre le paludisme le 25 avril. Le Programme national de lutte contre le paludisme mènera une opération de pulvérisation contre les moustiques dans quatre districts sanitaires. En attendant, un soutien de partenariats financiers pour en couvrir davantage. L'administration de Donald Trump a réaffirmé dimanche que le financement de son mur à la frontière mexicaine est une condition à l'approbation au budget américain, quitte à risquer une paralysie du gouvernement en cas d'échec des négociations. Le milliardaire républicain espère que le Congrès approuvera dans les jours qui viennent une partie de financement de ce mur. Promesse phare de sa campagne avant d'estimer lui-même le budget. Et puis en sport, c'est une grosse déception pour celui qui est considéré comme étant bien sûr le tout-puissant de l'Ouest, battu à domicile par Unisport de Bafang. Et quant à Bambutos, celui-ci garde toujours sa position et le changement. Le classement, autant pour moi, reste inchangé. Stade Renard est en tête. Edding, premier dauphin et deuxième dauphin. Il s'agit de l'UMS. Plus de détails, bien sûr, avec Luc Biga qui revient sur le classement de la 11e journée Ligue 1. Grosse désillusion ce samedi pour le tout-puissant de l'Ouest à domicile. Battu deux buts à zéro par la jeune formation du Hong Kong Unisport. Les coéquipiers du portier Tekele ont reçu une douche froide devant un public d'environ 6 000 spectateurs acquis à leur cause. Racine perd une place qui l'envoie provisoirement 16e, bon pour la rélégation. Bambutos lui fait une bonne avancée en obtenant ses précieux trois points face aux astres de Douala, ce qui lui maintient au classement de 4e derrière Edding qui affronte Dragon ce lundi. Une autre victoire, celle de UMS qui sonne le réveil après deux journées manquées. Le club de Pierre Cuemo conforte ainsi sa position de dauphin derrière Stadrona qui enfonce le clou à Lyon blessé de Foutouni, toujours lanterne rouge, à 13 longueurs de ce dernier. Feutu FC Union de Douala, en ballottage, se neutralise un but partout. Erg de Daménois et Canon font jeu égal, zéro but partout. Ce jour à Limbéama délocalisé, Newstar reçoit Coton Sport. Voilà, mesdames, mesdames et messieurs, c'était tout pour le 19h30 édition du 24 avril 2017. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Soyez toujours des nôtres et restez en compagnie du programme Alléchant d'Abeka Télévision. Juste dans quelques minutes, vous en aurez votre belle émission de sport. Et ici, nous allons remercier également la technique. Il s'agit de Lambert Ondoie qui était à la réalisation et aux caméras. Et Yann Enieguet à la diffusion. Demain, c'était en bonne compagnie. Sous-titrage ST' 501